T'as une voix un peu plus grave. Salut tout le monde. Allô! C'est la première fois que je fais ça devant autant de monde. Je l'ai faite souvent en personne, mettons, 6-7, puis c'est tout. Mais c'est ça, je voulais raconter mon témoignage, parce que ça fait longtemps que le Seigneur me met ça à cœur. Puis un témoignage, il n'y a rien de plus fort que ça. Puis je voulais vous dire, c'est ça, ma vie, ça a commencé, que moi, j'étais un bébé naissant, puis j'étais dans un garde-robe, puis ma mère, elle se cachait de mon père. Puis parce que mon père, il était quelqu'un de violent. Puis j'ai été violent parce que ça a commencé dans ma vie que j'ai grandi dans la violence. Mais je veux faire un témoignage court, je ne peux pas raconter toute ma vie, mais juste vous dire que j'ai grandi dans un milieu très, très violent. On a été dans des centres de femmes battues. Puis après ça, j'ai été en centre d'accueil. Puis le centre d'accueil, il fallait glisser un carton rouge en dessous de ma porte pour aller aux toilettes. J'étais enfermé sécuritaire intensif en régime spécial, en arrêt d'agir. Puis moi, c'est ça que j'ai connu dans ma vie, de mon enfance jusqu'à mon adolescence. Il y en a qui disent des paroles comme de quoi que quand tu rentres là, tu es délinquant, mais tu ressors déficient. Puis c'est un peu ce qui s'est passé. Quand je suis ressorti de là, je n'avais pas vécu vraiment pleinement mon enfance normalement. Ça fait que j'ai grandi dans une gang. J'ai vendu de la drogue pendant longtemps, pendant presque toute ma vie. Puis quand tu vends de la drogue, bien souvent, il y a des gens qui ne te payent pas. Ça fait que ça l'emmène à te battre. Ça fait que je me suis battu toute mon adolescence, toute ma vie, même adulte, quand je suis sorti de là. Je suis sorti à 18 ans. J'ai été enfermé dans ma vie pendant 5 ans. J'ai connu la prison aussi. En sortant de là, tu n'as pas eu le choix de faire ton nom. Puis tout ce que j'avais connu, c'était ça. C'était la drogue, puis le crime, puis toutes ces choses-là. J'ai eu de la misère à rencontrer des femmes parce qu'elles me trouvaient tous trop violents. Ils me voyaient partir sur une dérape dans un bar après quelqu'un. Puis eux autres, ils n'aimaient pas ça. Ça fait que quand j'ai rencontré ma femme, que j'ai là en ce moment, elle n'est pas ici aujourd'hui, on était à Poney-Gamouk. Parce que moi, toute ma vie, j'ai voulu m'enfuir dans le bois. Puis ça fait 5 ans de ça, j'ai déménagé à Poney-Gamouk. On s'était acheté une petite maison là-bas, pas trop chère, parce que c'était en milieu éloigné. Fait que là, finalement, quand on a réussi à passer au crédit, puis j'étais bien content. Moi, je voulais être survivaliste dans le temps. J'ai eu le droit d'avoir des armes à feu après 13 ans que je suis sorti de prison. Fait que je voulais chasser. Je suis devenu trappeur certifié du Témiscouata. Puis là, moi, on ramassait de l'eau, on ramassait des vives, tout ce qui... pour survivre. Moi, j'avais peur de la mort. J'avais peur qu'il arrive une catastrophe, puis qu'on soit tous... qu'il fallait vivre, mettons, avec nos moyens. Fait que je voulais protéger ma famille de cette façon-là, mais qui n'était pas la bonne. Puis moi et ma femme, on était tout le temps ceux qui vivent. Ça faisait... Ça fait 10 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. puis ça fait... On s'est peut-être laissé à peu près 7-8 fois. Puis souvent, elle partait. Puis souvent, j'étais fâché, puis je partais. Mais je me rappelle cette fois-là, j'étais dans le bois, puis j'avais roulé à 160 km heure. J'étais parti avec mes valises. Puis j'avais roulé à 160 km heure sur un chemin de Garnotte, puis il y avait bien des boss. Puis je ne sais pas si vous connaissez d'autres qu'à Fazer, là. Quand ils volent le char dans les airs, bien, j'ai fait ça. Mais moi, c'était pas... C'était une question que je m'en foutais de la vie, puis que je voulais en finir, là. Puis cette soirée-là, j'ai demandé à Dieu, si t'existes vraiment, là. J'ai dit, manifeste-toi. Oui, j'ai dit, viens. Parce que là, j'en avais vraiment besoin. Mais c'est ce que le Seigneur a fait. Il est venu. J'ai ressenti ça à présent, c'est tellement fort. Il est venu sur moi, je coupais des légumes dans la cuisine. Puis là, j'ai dit, là, là, c'est assez. Puis je voulais mourir, tu sais. Puis j'ai dit, « Seigneur, si t'es présent, si t'existes, viens-t'en. » Puis j'ai ressenti l'onction du Saint-Esprit qui a descendu sur moi. Je m'avais entendu parler quand j'étais jeune, mais j'ai voulu voir, puis j'ai compris l'expérience que c'était. Puis elle sait que j'ai crié à ma femme. Il était trois heures du matin. J'ai crié, « Bébé, descends en bas, Dieu, il est dans la cuisine. » Puis là, ma femme, elle m'a dit, excusez-moi du mot, « Ta gueule, les enfants dorment. » Elle pensait que j'étais gelé sur quelque chose. Mais je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Dieu, il est si bon. Puis je voulais vous le partager aujourd'hui. Puis tout ce qu'il a fait, je peux raconter. Je ne sais pas, j'ai encore du temps, mon frère. Tu sais, quand il s'est manifesté dans ma vie, j'ai voulu rechercher sa face. Puis je me suis dit, sans la Bible, comment on aurait pu entendre parler de Dieu? C'est impossible qu'on aurait pu savoir que Dieu existe si on n'avait pas lu notre Bible. Je me suis lancé dans la parole de Dieu. Puis ce que j'ai découvert dans ce livre-là, ça a transformé ma vie. Puis celle de ma famille, puis ma femme aussi. Puis j'ai dit à ma femme, moi, je veux être fidèle à Dieu. Puis à partir d'aujourd'hui, on ne fait rien tant qu'on n'est pas marié. Puis ma femme, elle a accepté ça. Puis elle est devenue au Seigneur. Je suis devenu au Seigneur, moi aussi. Puis toute ma famille a été sauvée. Puis à partir de ce moment-là, bien moi, j'étais tout seul à Ponegamouc. Puis là, il fallait que je parle de Jésus. Puis j'étais dans le bois. Moi, je travaillais dans la plus grosse érablière à Ponegamouc. C'est la plus grosse érablière au Canada. Il y avait 300 000 en taille, juste pour vous dire. Là, je parlais de Dieu à des bûcherons dans le bois. Puis eux autres, les boss m'ont même dit arrête de parler de Jésus. Parce que là, les gars, ils commencent à être tannés. Puis je ne pouvais pas m'arrêter. Il y avait une flamme en moi, tellement puissante. On s'est mariés, on s'est baptisés. Je ne sais pas si je vous l'avais dit que par après, la même journée. Puis j'étais prêt à casser. Puis je suis venu ici à Tagrembay pour me faire baptiser. J'étais prêt à casser le lac Boivin parce que je ne rentrais pas dans le bain de l'hôtel. Parce que je suis trop gros. Fait que là, je dis à ma femme, je dis, si il faut voir qu'on casse le lac Boivin puis que je me baptise à la Russe, je vais le faire, tu sais. Puis finalement, j'ai pilé sur mon orgueil puis j'ai demandé à un de mes amis qui n'était pas chrétien, qui avait un spa. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin de ton spa. On va être quelques minutes habillés dans ton spa. Puis il va y avoir un pasteur. Il ne savait pas ce qui se passait là. Mais il a accepté. Puis on s'est fait baptiser. Puis il m'a dit, après que ça s'était fait, il m'a dit, en tout cas, je peux vous dire que c'est tout passé dans mon spa. Fait que c'est tout pour vous dire que même si tu as un passé de violence, même si tu as vécu de la violence dans ta vie, que tu penses qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, tu sais. Puis, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Yanis Gauthier. Quand j'ai entendu son témoignage, j'ai dit, si Dieu a pardonné ce gars-là, il est capable de me pardonner. Puis ça a été un gros travail dans mon cœur. Puis je travaille encore aujourd'hui. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Puis il n'y a personne de trop méchant pour lui. Parce que Dieu, il mangeait avec du monde de mauvaise vie. Fait que c'était pour vous dire ça aujourd'hui que je vous remercie de votre écoute.